bonjour tout le monde bienvenue sur ma chaîne j'espère que vous allez bien nous revoilà donc pour une nouvelle vidéo je suis ravie de revenir j'ai l'impression que ça fait plus d'une semaine pourtant ça fait que quelques on va dire une semaine allez alors je tenais juste à voir avec vous avant d'enchaîner sur cette vidéo généralement parce que je n'ai pas précisé je vais donc ce que je fais déjà depuis presque un an maintenant je pose une vidéo par semaine voilà là j'essaie de poster tous les jeudis mais j'avoue que vous voyez il peut arriver que bah malheureusement une des petites déconvenues et que malheureusement j'arrive pas à la poster à la poser en tous les cas pour le jeudi mais dans tous les cas dites vous que c'est une vidéo par semaine et en tout cas j'essaie de faire le maximum pour m'y tenir pour ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à liker à me lâcher des petits commentaires ça me fera plaisir et je me ferai un réel plaisir de vous répondre et dans tous les cas bah écoutez on va commencer tout de suite sur le vif du sujet alors cette vidéo ça faisait un petit moment que je voulais vous la tourner comme beaucoup d'autres comme beaucoup d'autres pardon que j'ai en réserve mais bon voilà il faut avoir le temps de tourner de monter c'est pas toujours évident mais on voilà on va essayer en tous les cas de faire ça correctement donc comme vous l'aurez vu dans le titre de la vidéo celle ci va donc parler on va essayer de pas être trop long mais c'était important pour moi de pouvoir aussi partager cela avec vous même si je doute que ceux qui sont à fond dans le luxe doit certainement connaître ses bonnes astuces mais dans tous les cas je voulais vraiment faire une vidéo là dessus donc comme le titre de la vidéo l'indique cette vidéo portera donc sur les bons conseils et surtout les bons plans qu'on peut avoir si on souhaite acheter du luxe et oui pourquoi parce que effectivement aujourd'hui il ya les plateformes donc il ya internet qui permet d'acheter du luxe vous pouvez aussi également vous déplacer en boutique pour pouvoir acheter votre produit éventuellement le tester voir si vraiment il vous convient ou pas donc on va voir tous ensemble et je vais essayer de vous donner quelques astuces en tous les cas si vous souhaitez ou si vous avez l'intention d'acquérir ou d'acheter une pièce de luxe alors pour commencer on va déjà dire que c'est la première chose à faire et pas des moindres définir un budget parce que le problème c'est que si vous ne définissez pas un budget et que vous avez une carte no limit si on peut dire ça comme cela vous risquez fort de repartir en tout cas si vous vous déplacez que vous allez en boutique vous risquez fort de vous retrouver avec plus que ce que vous aviez prévu au départ donc très important définir un budget voilà vous dire si c'est une première pièce de luxe que vous souhaitez investir vous dire voilà aujourd'hui j'achète une nouvelle pièce de luxe je veux y mettre temps en fonction du budget que vous aurez défini au départ donc ça peut être 500 euros 800 1000 euros 1500 2000 2005 3000 tout dépend bien sûr du montant de la pièce que vous souhaitez acquérir mais c'est ça c'est vraiment très très important parce que sinon vous allez vite vous retrouver avec les yeux merveillez et vous risquez malheureusement de partir avec bien plus que ce que vous aviez prévu donc je pense que ça c'est quand même la chose la plus importante parce que demain voilà c'est quand même une certaine somme le luxe ça coûte très cher et on peut très vite en tout cas si encore une fois comme je le dis on a un petit budget ou même un budget illimité voilà c'est toujours très 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 compliqué je parle de budget illimité un mais attention qu'on ne s'y méprend pas j'entends par là que si au départ vous souhaitez partir sur un article à 1000 euros voilà elle on va dire un article à 1000 euros et qu'au final vous voyez il ya une petite il atteint il ya ce foulard ou il ya autre chose qui vous plaît bien et que finalement vous décidez de vous dire allez c'est pas grave j'achète attention parce que c'est un achat impulsif qui au départ n'était nullement prévu donc qui peut être un très bon investissement comme le contraire et parfois il peut avoir des regrets voilà je vous parle par expérience non pas que je l'ai déjà fait ce que j'essaie de faire vraiment très très attention à ce genre de détails mais je vous le dis pour vous parce que voilà des fois on peut facilement s'emporter on a une petite coupe de champagne surtout en boutique il ya beaucoup d'attention en tout cas on peut vous porter beaucoup d'attention et c'est vrai que parfois on peut un petit peu s'enflammer voilà donc première chose définir un budget la deuxième chose va être la suivante donc donc la partie 2 et non démoindre parce que c'est quand même quelque chose aussi d'important se poser les bonnes questions est ce que c'est vraiment un produit dont vous avez besoin ou est ce que c'est juste un produit que vous avez envie d'acheter parce qu'en ce moment c'est à la mode attention le luxe aussi il ya beaucoup de choses qui sont entre guillemets qui à la cote pendant une période ce qu'on appelle notamment les choses trendy voilà c'est à la mode tout le monde en porte donc il faut absolument qu'on ait ce produit dernier cri et dernière génération si on peut dire ça comme ça mais voilà ne pas oublier qu'il ya c'est la mode et la mode il ya aussi beaucoup de choses qui passent donc comment dirais je bien réfléchir à la question donc dans tous les cas est ce que c'est vraiment quelque chose dont j'ai besoin et alors je dirais pas qui est vital parce que c'est là on parle de luxe je pense que dans le luxe il n'y a rien de vital mais dans tous les cas se poser vraiment les bonnes questions notamment par rapport à son rythme de vie qu'est ce que l'on fait est ce que le matin quand je me lève et que je pars travailler est ce que c'est quelque chose que je vais utiliser ou est ce que c'est vraiment quelque chose que j'achète juste pour mes sorties du week-end par exemple tout ce genre de questions qui sont quand même importantes parce que sinon vous allez vite vous retrouver avec des sacs des accessoires des choses qui ne conviendront pas du tout à votre mode de vie à votre style de vie et donc dans ces cas là vous allez vous retrouver avec un produit qui va être malheureusement dans le placard et qui n'aura au final aucune utilité donc ça c'est quand même quelque chose que je mets en deuxième position et qui est très très important en mon sens de se poser moi la première ce sont des choses les conseils que je vous donne aujourd'hui ce sont des choses que j'essaie au maximum de m'appliquer parce que c'est vrai que sinon des belles choses il y en a tout le temps il y en a régulièrement la mode en plus qui plus est elle change beaucoup donc c'est vrai que moi en tout cas si j'ai un petit conseil à vous donner c'est de partir sur les classiques parce que les classiques les produits qui sont généralement tout le temps en catalogue c'est très rare en tout cas que vous ferez une erreur de faute que ce soit de faute de goût que ce soit parce que vous vous l'avez pris sur un coup de coeur ou parce que vous êtes dit bon bah c'est pas grave je vais peut-être pas l'utiliser aujourd'hui mais peut-être que dans un mois ou dans deux mois j'ai une soirée ah bah je vais l'acheter ça me servira non surtout pas parce que ce que vous avez envie aujourd'hui n'est pas forcément ce que vous aurez envie dans un ou deux mois donc c'est très très important de se poser encore une fois les bonnes questions de manière à ce que vous ne vous retrouvez pas avec un produit non désiré et je sais pas si vous avez un petit peu remarqué mais c'est souvent le cas parfois on achète quelque chose on va le garder six mois un an deux ans voire peut-être même plus et quand on fera le calcul on va se rendre compte que c'est peut-être un accessoire ou un sac ou un produit que finalement on n'aura que très peu porté voire des fois une à deux fois voire peut-être maximum trois fois et qu'est ce qui se passe et bien au final on se dit bon bah allez on va le revendre même quand vous faites des achats très réfléchis que vous y mettez du temps avant de vous dire que on en tous les cas à passer le pas et bien dites vous qu'à un moment donné vous allez forcément vous retrouver dans cette configuration là donc alors imaginez vous quand vraiment vous achetez sur un coup de coeur et qui c'est limite irréfléchi vous pouvez aller à 80% de chance en tous les cas que ce soit quelque chose qui reste sur le placard et dont vous n'avez pas l'utilité alors attention je pèse mes mots aussi parce que vous avez aussi des articles qui prennent de la valeur avec le temps comme dans beaucoup de produits de luxe donc effectivement si c'est un achat que vous faites dans ce but là ou dans ce sens là et que vous le mettez une ou deux fois parce que vous savez que c'est quelque chose que vous allez vouloir revendre par la suite alors là oui je vais vous dire oui puisque moi vous le mettrez moins vous l'utiliserez et moins vous l'abîmerez vous l'abîmerez pardon donc de ce fait oui ce sera ce sera qui plus est intéressant mais dans le cas contraire c'est vraiment quelque chose que vous achetez parce que vous avez envie de l'utiliser de manière occasionnelle ou autre toujours la réflexion ça c'est hyper hyper important je crois l'avoir même déjà mentionné dans dans plusieurs de mes vidéos parce que c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'il faut en tout cas au maximum essayer de respecter ne serait ce que pour vous et puis demain si vous avez d'autres objectifs d'autres projets pour que justement ça ne vous embête pas vous empêche pas de faire autre chose voilà donc en tous les cas on va passer sur la troisième donc la troisième elle est simple on a vu définir un budget on a vu également bien réfléchir donc sur les achats que vous souhaitez faire donc encore une fois vous posez les bonnes questions est ce que c'est un produit par rapport à mon style de vie et qui conviendra ça c'est des choses vraiment primordiales en tous les cas quand on souhaite acheter du luxe ensuite en troisièmement on va dire que il y a la question aussi à se poser est ce que c'est un achat que je souhaite acheter en ligne par exemple parce que je n'ai pas envie de me déplacer parce que j'ai pas envie d'attendre il ya ça aussi où est ce que c'est un achat que je veux effectuer en boutique alors il ya une chose qu'il faut savoir lorsque c'est un premier achat je conseillerais toujours toujours mais vraiment toujours de vous rendre en boutique pourquoi la boutique même si vous le voyez en ligne même si vous voyez qu'il est magnifique vous l'avez déjà vu porter oui mais sur les autres pas sur vous en l'occurrence et vous pouvez très bien vous dire que cet article mira à merveille parce que vous êtes merveilleuse et que forcément même si vous l'achetez en ligne ça fera l'affaire parce que vous êtes sûr de votre choix dans ce cas pourquoi pas mais moi je déconseillerais pourquoi surtout pour un premier achat à la limite quand vous avez déjà vous connaissez la maison de luxe pour lequel vous souhaitez acheter un énième produit là dessus oui aucun inconvénient moi même je le fais il n'y a pas de problème par contre quand c'est vraiment un premier achat et que voilà vous avez envie mais en même temps que vous hésitez vous savez pas si vraiment vous avez envie de franchir le pas mais à chaque fois que vous le voyez vous avez ce petit coup de coeur qui fait que vous craquez allez en boutique allez l'essayer quitte à ce que vous passiez dix minutes un quart d'heure à le contempler à l'essayer à gauche à droite sur les côtés parfois les mêmes avec une amie ou un copain ou une copine qui pourra aussi vous donner son avis ça peut être sympa avant de franchir le pas on parle d'articles de luxe qui coûte quand même une certaine valeur que vous le payez 500 1000 1500 2000 3000 4000 ou plus c'est beaucoup d'argent c'est beaucoup d'argent et mieux vous l'aurez essayé quitte à l'essayer dix fois même si ça peut paraître exagéré mais honnêtement allez-y essayer les boutiques sont là pour ça les vendeurs sont là aussi pour vous conseiller ou du moins les conseillers de vente sont là pour vous conseiller honnêtement rien ne vaut ne serait ce que pour l'expérience client je parlais de coupe de champagne tout à l'heure mais ça peut être un verre d'eau ça peut être une boisson un jus mais allez-y voyez un peu ce que c'est justement le fait entre guillemets de se faire chouchouter faut dire ce qui est lorsqu'on sort la carte bleue c'est quand même non négligeable donc franchement allez allez essayer votre produit encore une fois quitte à l'essayer plusieurs fois ce n'est pas grave mais au moins en plus c'est un kiff moi je sais pas pour vous mais quand je vais en boutique alors c'est vrai que parfois il y a du monde mais si vous y allez en semaine par exemple c'est un kiff de voir que vous êtes reçu que vous pouvez essayer plusieurs produits parfois on va vous les présenter on va même vous présenter des produits peut-être qui viennent d'arriver que vous ne connaissiez pas du tout et ça je trouve que c'est un je vois pour vous mais en tout cas pour moi c'est un kiff voilà c'est un kiff de découvrir d'autres choses de voir qu'on est au petit soin pour vous je trouve ça vraiment top voilà donc surtout un premier achat allez vous rendre en boutique c'est hyper important si vous n'avez pas le temps dans ce qu'elle a reporté mais allez-y essayez surtout pas d'hésitation ensuite un quatrième point parce que là on va plus parler bon plan vous avez les sites en ligne les sites en ligne il faut savoir que il n'y en a pas quand même pas mal que je vais énumérer vous avez parfait donc il y en a plein qui connaissent vous avez net à porter vous avez ma et theresa la liste est très longue il faut savoir que lorsque vous faites un premier achat voir que vous effectuez d'autres achats sur ces fameux sites en ligne vous avez la possibilité donc de pouvoir bénéficier d'une remise qui peut aller de moins 10 à moins 15% tout dépend de la période qui va donc vous inscrire sur ce fameux site et grâce à cela cela vous permettra lors de votre premier achat luxe pour le coup parce qu'on parle de luxe de pouvoir bénéficier d'une remise c'est quand même non négligeable alors oui on parle que de moins 10 ou de moins 15% mais moins 10 moins 15% sur un article de 900 mille voire même plus parfois ben excusez moi mais la remise elle est quand même super importante et super intéressante sur des produits de luxe où il n'y a généralement pas de remise quand vous allez chez Dior vous allez chez Yves Saint Laurent vous allez chez Fendi c'est le prix affiché que vous payez il n'y a aucune réduction ce qui est le cas lorsque vous achetez en ligne donc ce que vous pouvez aussi très bien faire c'est à l'essayer en boutique éventuellement si le produit que vous avez vu vous convient parfaitement et si vous l'avez repéré sur un site dont je viens de vous énumérer à l'instant sachez que vous pouvez donc bénéficier de cette remise ce qui est quand même pas négligeable puisque comme je vous dis en boutique il n'y aura pas du tout de remise ou de solde vous ne verrez pas de produits soldés chez Dior ou chez ou chez Hermès ou autres donc les sites en ligne peut être un très très bon plan en tout cas si on souhaite voilà gagner gagner des petits sous on sait très bien que voilà c'est pas des produits où vous bénéficiez de remise comme ça donc c'est vrai que ces sites là donc comme je le disais les sites en ligne peut être une aubaine tout en sachant qu'il plus est que quand vous avez déjà passé une première commande ou même quand vous vous inscrivez il faut vous dire qu'après à chaque fois ils reviendront vers vous par mail pour vous dire quand il y aura des promos quand il y aura ce genre de choses par exemple le black friday vous voyez ça généralement ce sont des campagnes qui durent donc sur une journée et qui permet quand même d'avoir des remises ça vous ne les aurez jamais en boutique de luxe vous ne les aurez pas donc ça peut être quand même ça peut être quand même plutôt sympa en tout cas pour ma part je trouve que c'est une très bonne chose puisque voilà ça permet d'avoir des réductions auxquelles on ne pense pas forcément mais voilà je prends le cas par exemple de fendi 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 yves saint laurent sans compter les autres maisons que je ne vais pas tous cités à gucci etc mais sur ce type de site vous pouvez être sûr que vous aurez une remise je dis pas que ce soit du moins 30 j'ai jamais vu un très honnêtement mais en tout cas du moins 10 du moins 15 du moins 5% ça c'est sûr que vous les aurez et ces tarifs là bas vous voulez encore une fois vous en bénéficierez pas en boutique donc voilà ça peut être une très 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 bonne chose ensuite en sixième position je crois que je suis déjà la sixième en sixième position on aura quoi vous avez aussi tout ce qui est site de sous gomme donc je ne suis pas je vais être transparente avec vous je ne suis pas du tout favorable pour ce genre de site même si je sais qu'on peut faire de très très bonnes affaires alors à moins vraiment que vous allez sur les sites très connus du type vestiaire collective voilà mais sinon honnêtement ce ne sont pas tous les sites de revente où vous pouvez faire confiance à 100% je vais en nommer juste un et vous allez comprendre vinted il n'y a pas que vinted il y en a plein d'autres mais en l'occurrence vinted honnêtement non vous avez envie d'acheter du luxe non pour la simple et bonne raison que la majeure partie des produits de luxe que vous avez trouvé ce sera de la contrefaçon maintenant on va pas mettre tout le monde dans le même panier vous pouvez trouver des vrais produits ou effectivement vous pouvez peut-être avoir une faire une très bonne affaire mais malheureusement ce ne sera pas forcément le cas pour pour tout et c'est vrai que c'est vendu à distance donc c'est pas toujours évident de se dire tiens bon ben voilà on est sûr que il est certifié à 100% après faut que vous le retourniez enfin non honnêtement si vous voulez acheter de la seconde main ou là vous pouvez effectivement faire de très bonnes affaires vaut mieux essayer les sites que les vestiaires collectives ou éventuellement les magasins qui revendent vraiment les produits de luxe de seconde main là vous y allez sur place il y en a quand même pas mal en région parisienne ou ailleurs on en trouve pas mal il y en a même qui font des dépouvantes de mémoire mais au moins voilà vous avez une facture vous avez quelque chose de bien prédéfini parce que dites vous bien que même maintenant les gens qui vendent de la contrefaçon ils arrivent à vous vendre des factures qui seront en fait des fausses factures avec des vrais numéros de série donc vous voyez à l'oeil nu je pense pas que ce soit détectable donc c'est vrai que c'est très très compliqué et même dites vous quand vous allez acheter un produit comme ça en seconde main et que vous souhaitez parfois le faire identifier toutes les maisons de luxe ne le font pas donc il y en a qui vous diront oui voilà parce que même parfois ils n'arrivent pas vraiment à détecter si c'est vraiment il ya de très bonnes contrefaçons et c'est vrai que c'est pas toujours évident donc voilà petit conseil en tout cas moi je je fonctionne comme ça mais maintenant si vraiment vous ça ne vous dérange pas d'acheter en seconde main pour bénéficier encore d'une tarification encore moindre et je peux le comprendre dans ces cas là soyez très très vigilant allez vraiment sur les sites phares ou tout ce qui est dépôt vente et encore il ya bien l'oeil parce que parfois voilà moi honnêtement je je suis encore une fois transparente ça m'embêterait énormément de payer de l'argent fin de ça coûte déjà très cher même moitié prix même si on me le vend moitié prix et de vous rendre compte que finalement c'est pas un vrai produit bien au contraire mais de la contrefaçon franchement je pense qu'il n'y a rien de pire donc en ce qui me concerne moi je ne le ferai pas mais maintenant voilà je sais qu'il ya des j'ai connu aussi des personnes qui ont fait de très bonnes affaires et c'était vraiment des vrais pour le coup donc ça peut être aussi intéressant les sites de seconde main très intéressant les dépôt vente peuvent être très intéressant également et parfois même quasi neuf pourquoi parce qu'il on peut se retrouver avec beaucoup de personnes qui achètent qui regrette et qui finalement les revendre donc du coup bas là c'est vraiment une aubaine mais vraiment une aubaine pour le coup parce que vous aurez un produit qui sera qui sera d'excellente qualité et que vous aurez eu un très très bon prix voilà qu'est ce qu'il y avait d'autre aussi que je voulais voir avec vous qui aussi très important alors en septième position vous avez aussi vous quand même pas oublier les vidéos youtube on aime tous à moi la première je reconnais que tout ce qui est vidéo youtube j'adore ça je vais pas vous le cacher et sachez que vous pouvez aussi vous faire vos propres opinions par rapport à ce que vous voyez par rapport à ce que à ce que on peut vous dire par rapport à ce que plusieurs personnes diront et vous dire qu'effectivement s'il ya plusieurs sons de cloche qui sont plus ou moins les mêmes c'est qu'effectivement il faut respecter il faut respecter ces choses là voilà donc ça aussi ça peut être une grosse mine d'or moi je sais pas pour vous mais tout ce qui est déballage et autres j'adore au niveau du luxe mais j'aime aussi les conseils parce que ça aide ça peut toujours aider voilà on peut peut-être avoir des petites astuces pardon que d'autres n'auront pas et vice versa vous voyez qui peuvent qui peuvent aider donc moi je trouve ça plutôt plutôt bien voilà en tout cas c'est une chose que j'apprécie je sais que j'aime beaucoup regarder tout ce qui est vidéo de déballage vidéo de conseils et rien de mieux que youtube pour pouvoir pour pouvoir le faire voilà ensuite en huitième position je ne sais plus de quoi je voulais parler ah oui très important également si on doit parler de sac à main il ya une chose aussi qui est importante que vous devez définir à l'avance est ce que vous voulez partir sur des sacs en tissu est ce que vous voulez pas partir sur du cuir et si vous voulez partir sur du cuir sur quel type de cuir vous souhaitez partir est ce que vous souhaitez partir sur du cuir à police enfin un cuir lisse du cuir grainé vous avez tout ce qui est cuir d'agneau peau d'agneau etc ou si vous souhaitez partir sur du tissu sur du velours voilà vous avez toutes ces choses tout en sachant que bien sûr la durabilité ne sera pas la même voilà personnellement je déconseillerais tout ce qui est sac en velours c'est vraiment pas le truc sur le long terme ça vieillit très très mal et après les différents cuirs aussi voilà ça reste du cuir donc c'est très solide très costaud maintenant attention par exemple le cuir d'agneau si c'est très très beau vous reconnaître mais c'est très fragile on voudra faire aussi attention tout ce qui est transfert de couleurs tout ce qui est ce genre de choses à pas égratiner le sac donc ça aussi c'est des petits conseils mais il faut faire super attention voilà donc ça aussi c'est quelque chose aussi à prédéfinir en tous les cas c'est un sac à main que vous achetez ça va revenir du coup sur le numéro 2 parmi les conseils que je vous ai donné à savoir en fonction de l'usage que vous en faites voilà donc si vous savez par exemple que vous voulez acheter un sac de tous les jours attention puisqu'un sac de tous les jours a tendance à aura plus tendance à s'abîmer qu'un sac que vous avez utilisé que samedi ou vendredi soir par exemple donc vigilance voilà sur la matière surtout sur lequel vous souhaitez acheter votre sac à main en tout cas s'il s'agit bien sûr d'un sac à main je pense qu'on va arriver à la neuvième position si je ne me trompe pas donc la neuvième chose c'est les magasins athlètes qu'on adore et qu'on aime bien moi la première d'ailleurs puisque sur ma chaîne je ne sais pas si vous avez vu ces vidéos je vous mets juste un petit exemple avec un petit lien juste ici pour que vous puissiez éventuellement si le coeur vous en dit et si vous avez un petit peu de temps regarder j'ai fait pas mal de vidéos de la vallée village j'y vais assez régulièrement d'ailleurs j'en ferai j'en ferai très certainement prochainement j'ai vu que vous aimiez beaucoup ça et moi aussi je reconnais alors il faut savoir que les magasins athlètes c'est sont des boutiques de luxe forcément avec des marques de maisons de luxe mais qui sont généralement des collections précédentes voilà donc c'est pas la collection en cours donc actuelle mais vraiment précédente mais bon à un an deux ans près ça peut valoir le coup puisque généralement ce sont les mêmes produits qui sont en catalogue et c'était certaines choses qui peuvent être amenées à changer sur les collections ça peut être la couleur le design un petit peu mais dans tous les cas ça reste dans la même gamme par exemple vous avez fendi vous avez saint laurent vous avez gucci toutes ces maisons céline je pas tous les cités il y en a plein mais toutes ces maisons de luxe vous pouvez via ces magasins outlet avoir de très bons tarifs donc ça peut être du alors généralement ça démarre à moins 20 moins 20 moins 30 parfois même plus en période de solde et donc c'est vachement intéressant tous les cas si vous souhaitez acheter mais que vous n'avez pas envie de payer au prix fort ça peut être une très très bonne expérience alors bon là vous serez pas accueillis avec le champagne puisque du coup voilà c'est de l'appelette donc vous allez payer moins cher mais voilà vous n'aurez pas le même accueil que si vous alliez vraiment dans la boutique classique entre guillemets pour pouvoir effectuer effectuer vos achats je sais pas si vous vous avez peut-être des astuces qui sait moi j'en parle mais peut-être que vous avez aussi des choses des petites anecdotes n'hésitez pas en tous les cas à me les lâcher en commentaire ça me fera plaisir et en dixième position et non pas des moindres parce que c'est quelque chose qu'on n'ose pas toujours ou plutôt on n'y pense pas mais sachez que parfois rien que dans votre entourage vous pouvez avoir des connaissances ou quelqu'un qui connaît quelqu'un et parfois ces connaissances ou ces personnes peuvent vous aider et je vais vous dire pourquoi il faut savoir que les maisons de luxe vous avez ce qu'on appelle les ventes privées quasi toutes les maisons de luxe le font vous avez fendi vous avez louis vu ton la maison dior vous avez la maison hermès toutes ces maisons font ce qu'on appelle les ventes privées qui sont généralement réservées au personnel à la base c'était fait pour le personnel et après voilà ça a été décliné donc voilà vous pouvez avoir des invitations en tous les cas si vous avez cette chance d'avoir une invitation pour aller dans l'une de ces ventes privées sachez que vous pouvez bénéficier donc des produits phares à vraiment moindre coût parfois c'est du moins 30 voire des fois du moins 50% ça peut être vachement vachement intéressant par exemple je vais vous donner un exemple vous voyez ce coussin hermès ici qui juste là j'avais fait d'ailleurs une vidéo de déballage là dessus je crois qu'actuellement si on va sur le site je crois qu'il est à plus de 500 euros 550 euros et dites vous que sur les ventes privées alors moi j'ai pas eu accès directement mais j'ai eu des personnes qui qui avaient accès ils n'ont même pas payé entre ouais 150 euros je crois 150 euros ou 200 euros oui donc ça peut valoir vachement le coup si vous avez la chance bien sûr d'avoir une invitation bah voyez ça c'est encore des choses bon plan on n'y pense pas forcément alors j'ai parlé des ventes privées mais vous pouvez aussi avoir quelqu'un qui travaille dans dans une de ces maisons pour savoir que quasiment ils ont tous en tout cas le personnel à quasiment moins 30% donc franchement quand vous avez une pièce comme ça bon là j'ai parlé de cet accessoire mais ça peut être un sac à main imaginez un sac à main qui coûte plus de quatre cinq mille euros vous bénéficiez de moins 30% dessus mais c'est c'est magistral dites vous que c'est excellent donc sachez voilà que parfois même des fois entre deux conversations vous pouvez discuter avec quelqu'un et et ça vous permettrait effectivement de pouvoir avoir une économie non négligeable voilà attention je vous dis pas non plus d'aller agresser les gens mais je dis juste que voilà ce sont des des bons plans des bons petits plans qui peut être possible mais encore faut-il connaître ces personnes voilà ça c'est pas toujours évident ensuite il y aura une onzième du coup et aussi autre chose parfois vous pouvez aussi avoir des personnels shoppers donc les personnels shoppers généralement vous prennent une commission bah oui c'est un peu aussi le but du jeu soit c'est eux qui iront directement vous acheter votre produit et pourront vous le délivrer ils pourront aussi vous proposer des facilités de paiement ça peut être sympa aussi si vous n'avez pas envie de payer plein pot mais attention qui dit facilité de paiement veut dire que forcément vous allez payer au final le produit plus cher puisque vous aurez une commission donc au final je sais pas si c'est vraiment si intéressant que ça en tout cas ils le font les personnels shoppers aussi parfois peuvent vous proposer des promos enfin quand j'ai des promos des remises alors généralement je crois pas que ça dépasse les moins 10% ça peut être entre moins 5 et moins 10% mais après voilà faut payer vous payer cash voilà vous n'avez pas votre produit forcément de suite mais ça peut aussi vous permettre de payer votre article un petit peu moins cher que si vous alliez en boutique voilà maintenant encore une fois si c'est un premier achat je déconseille totalement parce que vous n'avez pas du tout l'expérience et je trouve ça un petit peu dommage cette expérience un peu princesse on prend soin de vous et ça je trouve ça je trouve que c'est autour du luxe quand même et je trouve ça super de pouvoir un petit peu se faire chouchouter de pouvoir essayer sans forcément acheter mais je trouve ça plutôt bien mais en tous les cas voilà si vous êtes quelqu'un qui avait l'habitude d'acheter du luxe et que au contraire avoir ne serait-ce que moins 5 ou moins 10% sur le produit sachez que ce sont des choses qui peuvent vous permettre de bénéficier de remise et qui évite effectivement de payer le prix du produit à prix fort pour dire ce qui est un c'est toujours non dégligible alors il y a également un numéro 11 et oui j'ai failli l'oublier mais il y a les centres des grands centres qui regorgent donc du coup de plusieurs maisons de luxe et qui vous permet le plus souvent d'avoir des remises donc les remises peuvent se porter sur une journée voire plusieurs jours et ça peut être très intéressant puisqu'on peut bénéficier en l'occurrence si on parle de des galeries lafayette les galeries lafayette par exemple peuvent vous proposer des remises pouvant aller alors je crois que de mémoire c'est de 10 euros tous les 300 euros d'achat donc c'est pas négligeable surtout sur des sur des sommes par exemple vous mettez à peu près 1200 ou 1300 euros sur un achat à luxe ça vous fait gagner 40 euros qui seront je crois crédités sur la carte donc vous voyez ça vous permet lorsque vous les accumulez de pouvoir par la suite avoir comme un avoir un bonus pour pouvoir le déduire sur éventuellement un autre achat j'ai parlé des galeries lafayette mais vous avez également le bon marché le bon marché qui vous permet également lorsque vous êtes client et que vous avez une carte de fidélité chez eux je crois que ça vous permet d'avoir moins 5% sur une journée donc c'est une journée dans l'année que vous choisissez et si cette même journée vous pouvez donc bénéficier de moins 5% sur votre achat donc vous voyez il ya vraiment beaucoup de possibilités de pouvoir avoir des petites réductions par ci par là et qui vous permet en l'occurrence de réduire le coût du produit final que vous devriez acheter normalement plein pot voilà après effectivement vous allez dans les galeries vous allez au bon marché ce sont des centres qui regroupent les différents les différentes maisons de luxe et qui vous permet quand même d'avoir des petites réductions encore une fois qui sont non négligeable mais qui vous permet en tous les cas de faire des petites économies j'espère en tous les cas que cette vidéo vous aura plu ça changera un petit peu de ce que j'ai l'habitude de faire mais je ça me tenait vraiment à coeur de vous partager cela parce que voilà oui ça coûte cher non on n'est pas toujours obligé de payer plein pot vous voyez à des possibilités de payer moins cher et ça fait toujours plaisir surtout au vu des des tarifs et qui ne cessent en plus d'augmenter et d'augmenter je sais pas si vous avez un peu suivi mais cette semaine chanel a augmenté ses tarifs je ne vais pas aborder le sujet dans cette vidéo mais en tous les cas deux augmentations en moins de deux mois à peine ça fait beaucoup ça fait mal au portefeuille très honnêtement voilà mais je reviendrai on en rediscutera sur une prochaine vidéo en tous les cas j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas à liker n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire si vous aussi vous avez une petite expérience d'achat avec promo dans tous les cas avec une remise ou tout simplement seconde main donnez moi votre expérience ça me fera aussi plaisir d'avoir un petit retour et pour ma part je vous souhaitais une excellente journée en tout cas si vous regardez cette vidéo la journée ou une excellente soirée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo au revoir